Chaque Lyonnais y était attaché. Elle portait en elle un peu de ce folklore d'entre Rhône et Saône. Voilà plus de 100 ans que beaucoup se donnaient rendez-vous au Hall des Cordeliers, dans les Wagonets ou sur le Zing, pour boire un petit blanc. Nous allons vous présenter ce soir ce qui aura disparu dans moins d'un an. Qui sont ces deux personnalités ? Ces deux Bretons. Vous voyez, un joueur de pignoux. Café avec un homard, des pattes de langoustes et des moules. Ceux-ci, c'est des coquilles Saint-Jacques. Les têtes sont faites avec des pinces de homard. Et effectivement, décorées avec de la dentelle, un peu d'imitation, c'est ce qu'on veut. Qu'avez-vous confié en fait ? Beaucoup de charcutiers, restaurateurs, des hôteliers, des collectivités. Collectivités aussi et du passage. Du passage de spécialité, la bouillabaisse, tout le poisson frais. M. Bernard, vous êtes à PIC quand ? Depuis 1948. 21 ans ? 21 ans. Et est-ce que vous avez des clients à titre pour certaines spécialités ? Oh oui, depuis que je suis là. Par exemple ? Je ne suis pas une clientèle avec des blancs. Puis tous les produits, vous voyez, c'est tout du premier choix. Vous avez des gens qui reviennent régulièrement pour acheter un petit peu ? Ah oui. Malheureusement, ils ne viennent pas souvent à cause du stationnement, évidemment. On est étouffé par ces voitures-là, tous, qui sont autour des halles. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Je vais faire une spécialité vietnamienne, comme ici. Par exemple ? Oui. Quoi donc ? Je vais faire par exemple, c'est plutôt une spécialité vietnamienne, c'est ici à Lyon, où toute la France marche le rouleau pointant, roule la soupe, tout quoi. M. Duré, vous êtes le champion des écailles ? Ah, le champion. Je gagne le championnat de France-Irlande, c'est déroulé à Galway. Vous gagnez cette année, c'est second l'envers ? C'est second l'envers, oui. Vous en présente combien de litres ou verts ? Nous avons 58 en ouvraie, pour que le plus possible, c'est les 3 000 et 10 lettres pour les ouvraies. C'est votre record absolu ? Oui, c'est le meilleur temps. Qu'est-ce que vous avez comme cru ? Les Maconay, les Côtes-du-Rhône, et alors en ce moment, c'est le 20 blanc doux. Surtout pour les dames, elles aiment les douceurs. Ces sanguilles viennent d'où ? Ils viennent de Cologne. Et vous en vendez beaucoup ? Oui, 3-4 semaines à peu près, au détail, à faire au restaurant aussi, normalement. On fait les cuisson, surtout au restaurant. Vous êtes un spécialiste de ce genre de... Oui, ça fait 24 ans que je suis à la maison, et j'en ai passé des tonnes et des tonnes. Est-ce que ça ne vous enduit pas d'aller au nouvel hall ? Au début, on a été un peu réfractaires, vous savez, depuis maintenant, alors on veut partir. Pourquoi donc étiez-vous réfractaires ? Eh bien, c'est tout. Parce que, vous savez, Stéphane Corric, ici, c'était les Halles de Lyon, c'est de Cédionnais, quoi. C'est une question d'ambiance, là. Ah oui, il y avait une ambiance, quand on est là. Vous avez peur de ne pas retrouver la mer ? Oh si, on se la fera. Est-ce que ça ne vous enduit pas d'aller dans les nouvelles halles ? Oh, pas du tout, non. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Parce que j'espère qu'on trouvera un parking plus grand, que les gens pourront stationner davantage autour des Halles. Sans avoir de contravention. Sans avoir de contravention. On était bien ici, on peut y rester, surtout au ménage. Enfin, si on s'en allait, on s'en ira. Pour moi, ça m'embête un peu à cause du transport, mais je continuerai quand même à y aller pour pouvoir voir toutes mes petites amies. À Mont-Sénor, les nouvelles Halles s'étendront sur 4000 m2 avec un parking de 500 places. Il n'y aura enfin plus de problèmes de stationnement. Rendez-vous dans un an pour l'ouverture.